Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, a accusé François Legault d'inventer des chiffres. Quant au nombre d'immigrants temporaires au Québec, Olivier, voilà qu'il présente les données de son propre ministère. Oui, voilà. Parce que, vous savez, M. Legault, lui, prétend qu'il y a 600 000 immigrants temporaires, que ce soit demandeurs d'asile ou des personnes qui ont des permis de travail ou d'études, au Québec présentement, dit qu'il y a une capacité d'accueil qui est atteinte. Et là, bien, le ministre Marc Miller et son ministère ont publié sa version, ses propres chiffres, parce que, selon lui, ce calcul-là, il est exagéré. Mais M. Legault, lui, se fie aux chiffres de Statistique Canada. Vous allez voir, selon les données de Statistique Canada, il y a, en effet, 597 000 immigrants temporaires au Québec, que ce soit des demandeurs d'asile ou des titulaires de permis de travail ou d'études. Mais pour ce qui est du ministère de l'Immigration, maintenant, on voit le chiffre à la baisse d'environ 200 000 personnes, 96 000 demandeurs d'asile et 292 000 titulaires de permis de travail ou d'études. Pourquoi? Bien, c'est dans la façon de calculer que ça diffère. Du côté du ministère, ce qu'on fait, c'est que, notamment, quand on parle d'un demandeur d'asile, si sa demande a été acceptée ou elle a été refusée, eh bien, on ne le retire pas tout de suite du calcul. En fait, on le retire du calcul, pardon. Ça fait en sorte que ça baisse le chiffre, même si, théoriquement, cette personne-là peut toujours se trouver au Québec ou au Canada. L'autre élément, c'est pour ce qui est des titulaires de permis de travail ou d'études, on ne comptabilise pas au ministère de l'Immigration les personnes à charge, donc qui viennent avec cette personne-là. Il y en aurait environ 26 000. Donc, c'est une guerre de chiffres qui se poursuit. C'est important parce que quand Québec vient pour demander une compensation financière pour l'accueil et la gestion des demandeurs d'asile, eh bien, on se base sur les chiffres pour établir le montant. J'ai posé la question au député bloquiste et porte-parole en matière d'immigration, de savoir ce qu'il pensait de cette guerre de chiffres. Écoutez ce qu'il a à dire. Quand on parle d'un ministère qui a perdu la trace, rappelons-nous, d'environ 700 000 personnes, puis qui viennent nous dire que c'est leur chiffre qu'il faut croire, je pense qu'il y a une perte de confiance totale envers la structure même d'IRCC. Et lorsqu'il nous arrive avec des chiffres, il faut prendre ça avec un grain de sel. Puis il faut effectivement se poser la question, est-ce que ces chiffres-là ne sont pas mis de l'avant pour une éventuelle négociation avec Québec? Il y a aussi la ministre québécoise de l'Immigration qui a réagi à ces chiffres-là, publiés par le ministère de l'Immigration fédérale. Vous voyez, nous comprenons aujourd'hui que la vraie guerre des chiffres est entre Ottawa et Ottawa. Évidemment, ce sont deux institutions fédérales qui n'ont pas le même résultat lorsque vient le temps de calculer le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Merci beaucoup, Olivier. Je t'en prie.